Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bunchy Rush Où je vais vous donner une petite critique et ce que j'attends dorénavant pour la suite du jeu Avant ça je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à lâcher le petit pouce bleu Pour me donner de la force et à vous abonner à la chaîne Sur ce, on commence un peu ma critique Concernant ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est très vague, c'est très peu en termes de contenu L'événement qui est là à l'heure actuelle n'est pas incroyable non plus Il n'est pas du tout incroyable Et du coup, ce que j'attends de Bandai et des développeurs de ce jeu C'est qu'ils mettent tout simplement le mode de jeu que nous avons annoncé à la Jump Festa Qui s'est déroulé le 19 et le 20 décembre dernier Le nouvel événement dont je parle, c'est bien sûr le 2 contre 2 Par là-dessus, ce que j'attends, c'est aussi un nouveau système de réajustement des personnages Donc des nerfs Pour ceux qui ne savent pas, les nerfs c'est tout simplement un réajustement négatif du perso C'est-à-dire des statistiques moins fort On va prendre l'exemple de Barbe Noire Shanks ou d'autres unités comme On va dire qui ça ? Marco Ou même Luchi Où ils font un peu moins de dégâts Un peu moins de dégâts, qu'ils aient moins de statistiques Ou autre perso Bref, vous m'avez compris Un système où il serait équitable à tout le monde Après, ce qu'on souhaite aussi, c'est un mode vocal et des invitations pour les combats de ligue Attention les gars, là je fais cette critique, je ne déteste pas du tout le jeu Je l'apprécie comme tu le voyais, je fais énormément de contenu Et je propose pas mal de contenu et je fais énormément de live là-dessus Si je fais une critique, c'est justement parce que le jeu a du potentiel, il ne faudrait pas qu'il le gâche Que ça soit pour le mode solo ou le PVP Après, la troisième surge que j'attends C'est tout simplement qu'ils mettent un système d'amélioration d'alliance Qui permettrait de bénéficier de quelques points supplémentaires Ou de diamants, ou de boosts, ou de ressources pour améliorer les personnages Ou les cartes de boosts L'événement dont j'avais parlé en début de vidéo Je parle bien sûr du 2 contre 2 si je ne l'ai pas précisé Je ne sais pas comment ils vont adapter ça Mais on verra ça par la suite Concernant le mode solo Le mode histoire, ça serait cool qu'on remette Comme vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo Dans les débuts du jeu de One Piece Venture Rush La vidéo elle s'appelle comme ça Où on voit une très forte ressemblance dans le mode histoire de celui de One Piece Pirate Warrior Ce serait bien qu'ils remettent ce système là Ce mode histoire là Après, un petit mode survival en cop A2 ou A3 Ce serait cool Pour la suite du jeu, ça serait vraiment très très correct Des combats d'alliance sans invitation forcément Où ils organiseraient ça une fois toutes les 3 semaines Où on aura une à deux semaines pour faire les combats et faire les trucs de classement En choisissant les horaires de guild, enfin les horaires de combat Et après, le truc le plus important C'est de corriger les bugs entre serveurs et entre régions Comme vous le savez, la plupart du temps, on joue contre des japonais, des anglais, des australiens, des américains, des coréens, des chinois, des thaïlandais, etc. Et comme vous le remarquez souvent Il y a énormément de lag Comme vous voyez, il y a une bonne part du temps Où on voit des gens qui se TP Et qui ne subissent pas nos dégâts Ou qui les reçoivent légèrement en retard d'une à trois voire quatre secondes C'est extrêmement énorme Que dire d'autre ? Bonsoir, il n'y a pas, je crois, à avoir résumé la situation Et qui plus est Ouais, les invitations en combat de ligue, ça je l'ai dit Ouais, c'est bon, je pense avoir tout résumé J'espère que la vidéo vous a plu Lâchez le petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément plaisir Et ça me donnera de la force pour la suite Dites-moi ce que vous, vous en pensez en commentaire Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine Peace, prenez bien soin de vous les amis Ciao